Double Monde, Création Je crois que le pire des manipulateurs, il se trouve dans notre tête. Et pour éviter la dissonance cognitive, en plus, on va se justifier des très bonnes raisons d'agir comme ça. Je suis Rose, et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addictions ? Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher ? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles ? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il dit qu'il a du mal à aller au bout des choses, mais ne fait pourtant rien à moitié. Procrastinateur hyperactif, il est son propre cobaye pour comprendre le monde. Suite à une dépression très jeune, il fut capable d'une spectaculaire introspection qui le conduira aux portes de sa perception et le mènera à créer alors une boussole mentale qui le guide encore aujourd'hui. Addict à la connaissance et à tout ce qui peut le rendre plus fidèle à lui-même, il réapprivoise sa mémoire, retrouve l'itinéraire du bonheur dans son cerveau, refuse qu'on le manipule, déjoue les pièges d'une fausse réalité, mène à bien des projets qui auraient pu mourir dans les abîmes de la procrastination. Fabien est un virtuose de l'esprit, bien plus qu'un simple magicien mental. Il est alchimiste du cerveau et maître de l'illusion, réputé pour sa capacité à lire les pensées et décoder les comportements humains. Jonglant spectaculairement avec des notions telles que la mémoire, la procrastination, l'addiction, la motivation ou la démotivation, Fabien nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons transformer notre mental en une forme constante plutôt que de devenir esclave de nos propres pensées. Et oui, aujourd'hui nous avons l'honneur et la chance de faire un tour dans l'esprit créatif de Fabien Olicard. Nous sommes donc dans ton an, dans ton studio. Exactement. Là où tu fais tes vidéos. Je suis heureuse de venir discuter avec toi du cerveau tout simplement et de toutes ces notions avec lesquelles tu jongles si bien, de la motivation à la volonté, à la procrastination qui moi me concernent de très près par rapport à l'addiction parce que ce sont des mécanismes d'évitement. On va parler des biais cognitifs, on va parler de la procrastination qui est extrêmement présente dans l'addiction. Est-ce que déjà tu pourrais me donner ta définition de l'addiction ? L'addiction, c'est... Je ne crois pas que ce soit définissable, comme on le dit souvent, d'avoir besoin de quelque chose. Pour moi, c'est d'avoir trouvé un remplacement à tout ce qui nous demande des efforts, en fait. Pour moi, la vraie addiction, c'est ça. C'est ce que tu vas faire à la place de quelque chose qui peut être utile, pratique ou nécessaire, mais qui te demande un effort. Alors, je me souviens d'expériences qui ont été faites où les comportements addictifs, du coup, ne mangeaient plus. N'allaient plus faire leurs courses ou ne prenaient plus le temps de se faire à manger, etc. C'est ça, pour moi, l'addiction. La vraie addiction, c'est quand ça peut surpasser les besoins primaires de la pyramide de Maslow qui sont manger, dormir et être en sécurité. C'est-à-dire un mécanisme d'évitement, déjà, de la réalité, de choses qui nous demandent justement un effort, mais qui sont parfois simples et faciles à faire pour certaines personnes. Bien sûr. Et qui, pour nous... Donc, c'est pour ça qu'à la base, moi, j'ai toujours cette impression qu'il y a peut-être un trouble. J'ai entendu parler souvent de troubles déficitaires de l'attention, par exemple, peut-être dont tu serais victime, entre guillemets, ou de grands inventeurs comme... Bien sûr, comme Léonard de Vinci ou Victor Hugo. Qui écrivait... Donc, Victor Hugo qui écrivait nu pour que... Pour être sûr de finir ses chapitres. Mais c'était pas... En plus, c'était pas une technique de productivité chez lui. C'est que s'il ne faisait pas ça, il savait qu'il n'allait rien faire. Il devait beaucoup d'argent, Victor Hugo, quand il écrivait... C'était sur Notre-Dame de Paris. Il avait eu des avances de la part de son éditeur. Il avait beaucoup de retard. Il repoussait et repoussait. Et puis, c'est sous la menace d'un procès et d'un potentiel remboursement qui, au lieu d'aller faire la fête, parce qu'il aimait bien faire la fête, a demandé à ses domestiques de maison de supprimer tous les vêtements. Et il écrivait nu. Et pour que les domestiques rendent les vêtements, il fallait qu'il leur prouve qu'il avait écrit un feuillet entier, un chapitre. Ça a été sa seule manière d'avancer. Ce qui est une solution quand même assez bancale. Ça reste qu'un pansement, une béquille. Parce que ça montre bien qu'il n'a rien solutionné. En tout cas, dans son comportement d'addiction. Mais c'est ça, laisser des béquilles, de toute façon. Donc, il aimait faire la fête. Donc, on y revient, de toute façon. Il aimait faire la fête. Après, il y a aussi des profils comme moi, où je n'ai pas de déficit de l'attention, mais j'ai une attention qui, un peu comme tout le monde, mais quand même peut-être un peu exacerbée, adore changer de sujet. Léonard de Vinci, on le sait aujourd'hui, était un petit peu comme ça. C'est pour ça qu'il commençait ses croquis, il passait sur autre chose. Il a mis 20 ans à finir la Joconde. Ce n'est pas qu'il lui manquait des pinceaux. C'est vraiment juste qu'il passait autre chose. C'est ce qu'on appelle la pensée arborescente. Oui, c'est une forme de pensée arborescente. Et du coup, il faut se canaliser parce qu'on peut être addict de cette nouveauté et de cette nouvelle idée, là aussi. Puis, il y a des profils addictifs. Quand j'ai arrêté de fumer la cigarette, la première question que j'ai posée à mon médecin, ça a été de lui dire, je vois des copains, ils fument que le week-end. C'est ce qu'ils me disent. Ce n'est pas vrai. C'est des menteurs. Pour moi, c'était des menteurs parce que mon manque nicotinique était si rapide que ce n'était pas possible que toute la semaine, ils ne pensent pas et puis ça va. Et puis, il me fait passer une batterie de tests et puis il me dit, tu as un profil addictif très, très fort. Il me dit, tu es comment dans le travail ? Dans le travail, je suis un peu travail-o-man. Si je m'y mets, je m'y mets. Il fait, voilà, ça, ça correspond. Tu es comment avec une site de trois loisirs ? Il me dit, les jeux vidéo. Un jeu vidéo, s'il y en a un qui me plaît, je le désinstalle ou je le revends. À ce point, je dis, ben oui, parce que sinon, je sais que je vais passer ma vie dessus. Et en plus, je suis un peu complétiste. Alors, si c'est un jeu où on peut réussir en faisant mieux que la réussite, par exemple, à Mario Bros, il faut avoir trois étoiles à chaque niveau. Tu peux faire tous les niveaux avec zéro étoile. Moi, je vais vouloir les trois étoiles. Donc, j'ai l'addiction à la complétion. Et du coup, il m'a démontré quand même qu'il y avait des profils addictifs et que j'en faisais partie et que j'ai compris dans le fond intérieurement assez tôt, assez tôt en tout cas, pour toucher à aucune drogue, par exemple. Tu vois, je viens de La Rochelle, c'est une ville très festive. La drogue circulait dans les concerts, etc. Je n'y ai jamais touché, non pas parce que je suis mieux que les autres, mais parce que j'avais peur que ça me plaise. Je me suis dit, moi, si ça me plaît, je vais plonger dans la piscine et je ne vais jamais retrouver l'air frais. En même temps, je pense que tu sais retrouver l'air frais, justement. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Ton métier, le mentalisme, c'est étudier les comportements humains de près. Quelque part, c'est étudier comment le cerveau fonctionne. Est-ce que je me suis dit que tu pouvais nous aider justement à comprendre des comportements addictifs ? Est-ce que ça peut aider pour ce genre de choses, justement ? Le mentalisme en lui-même, tel qu'il est décrit dans la littérature, c'est une branche de la magie pour bluffer les gens sur scène. C'est toujours important pour moi de le préciser. Oui, oui, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans parce qu'on n'est pas dans ce sujet-là. J'utilisais surtout pour ne pas me mettre une étiquette d'expert un peu charlatan qui ne le serait pas. Je ne suis pas expert, mais je suis passionné, évidemment. Parmi les techniques qu'on emploie dans le mentalisme, il y a ce que tu viens de citer. Du coup, là, je fais l'inverse d'un expert. C'est de la vulgarisation. Je vole le travail des experts et je le presse pour extraire des choses qui peuvent être pratiques, d'abord pour moi, d'ailleurs, et puis ensuite utiles ou intéressantes pour les gens qui ont la gentillesse de m'écouter. Donc, oui, pour répondre à ta question aussi simplement et aussi binairement, ça peut aider à comprendre des comportements. Parce que par le prisme du mentalisme ou cette passion, en tout cas pour le cerveau, j'ai l'impression que l'addiction, c'est une sorte d'auto-manipulation. Comme si on scindait un peu son esprit en deux et que le cerveau, dans des mécanismes qu'on connaît bien à la base, comme les mécanismes de biais cognitifs que tu citais tout à l'heure, va prendre les commandes de nos décisions. Et tu vois, des fois, on a peur des mentalistes parce qu'on se dit « Ah, il va me manipuler, il va... » Mais en fait, je crois que le pire des manipulateurs, il se trouve dans notre tête. Et pour éviter la dissonance cognitive, en plus, on va se justifier des très bonnes raisons d'agir comme ça. Dans l'addiction, notamment, quand on fume, on voit un nombre de personnes qui disent, moi, la première, qui disait « Il faut bien mourir de quelque chose. » On trouve des justificatifs à nos comportements pour ne pas être en dissonance. On peut aller fumer la cancérette. Oui, oui, on ne veut pas être en dissonance cognitive. C'est fou d'en rire à ce point. Tu vois, en ce moment, je le vois avec l'addiction au contenu disponible sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas tant l'addiction au réseau que sur le contenu disponible ? Il y a eu une forme d'addiction pendant un temps au like. Tu vois, quand vraiment Facebook était à son apogée, qu'Insta est arrivée, quand tu voyais une notif, quand tu voyais un like, ça déclenchait de la sérotonine, ce qui est quand même assez incroyable parce que c'est l'hormone qui s'est déclenchée quand on vient de se rencontrer, qu'on s'est dit bonjour et qu'on s'est fait un compliment, toi et moi. C'est fait pour valoriser le lien social, la sérotonine. Eh bien, elle a été déclenchée par les likes, le nombre d'abonnements. Du coup, le manque, quand on ouvre l'application et qu'on n'a pas de likes, qu'on n'a pas un nouvel ami, qu'est-ce qui se passe ? L'application, c'est dur. Exactement. Et alors là, en ce moment, je suis un peu fasciné par une autre forme d'addiction, c'est l'addiction au contenu générant une émotion. Donc, ce ne sont plus les likes, etc. C'est juste le fait de scroller et que sans effort et surtout sans avoir prendre la décision et de faire le dur choix de je vais regarder quoi, on a un contenu court qui arrive, qui va provoquer une émotion, un rire, une déception, une peur, une colère, ce qu'on veut et donc qui va déclencher de la dopamine et enclencher le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense est à la base du profil addictif et ça, c'est très dur à voir. On est quand même, pour certaines personnes, jusqu'à 4 heures de consommation comme ça, de contenu snack sur les réseaux sociaux. Qu'on n'aurait pas choisi vraiment. Qu'on n'aurait pas choisi. 4 heures, souvent, les journaux disent 4 heures sur 24 heures. Non, non, non. On n'est pas 24 heures éveillés et actifs. Alors, on va compter 16 heures et encore, on est généreux parce qu'on ne compte pas les temps de repas et d'hygiène. Donc, ça fait quand même 4 heures. Ça fait un quart de son temps. Ça fait 25 % de son temps. Et quand je vois que ça touche une population en plus relativement jeune, aujourd'hui, c'est presque un manifeste que je te fais, mais ça m'inquiète énormément parce que moi, c'est quand j'étais jeune que j'ai eu mes idées, mes espoirs pour le futur, que j'ai tenté des trucs, qu'il y en a qu'on réussit, qu'il y en a qu'on raté et que je me suis construit. Et je pense que si j'étais tombé jeune aujourd'hui et que j'avais cette addiction à tout ça, en fait, tu ne laisses pas d'air pour l'oisiveté, pour l'ennui, pour tester, pour essayer. Et on n'a pas encore le recul, mais je me demande ce que ça va donner dans 5 à 10 ans. Tu vois, j'ai très peur que ça donne juste des dépressions, moi, en fait. C'est un peu la même chose que quand les gens fumaient il y a 13 ans. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, on va se rendre compte. Mais sauf que, oui, la cigarette, elle a ce truc-là, bon, c'est au niveau de la santé. Elle ne détruit pas la vie, on va dire, entre guillemets, par rapport à la drogue où on perd le contrôle de sa vie ou à des comportements comme les troubles du comportement alimentaire qui font qu'on ne peut plus avoir de vie sociale. Alors que la cigarette, au contraire, c'est une drogue sociale, même l'alcool, on va dire. L'alcool, c'est compliqué. C'est une vraie drogue sociale. J'avais beaucoup travaillé sur le sujet. J'ai vu tes vidéos assez intéressantes sur, justement, est-ce que je veux ce verre ou pas, en fait ? Et tu vois, moi, depuis quelques années, en tournée, avec mon spectacle, on emmène des bières à 0% parce que j'aime le goût de l'amertume de la bière, mais je ne veux pas nécessairement de l'alcool qui est dedans. Et ça a été fou parce que tu vois, comme quoi aussi, je ne sais plus que quelqu'un disait qu'on est la somme des qualités des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et mon entourage, qui sont quand même des régisseurs de spectacles, des vieux de la vieille, c'est compliqué d'avoir les discussions sur l'alcool avec eux. Et maintenant, ils boivent des bières sans alcool. Ou des fois, le midi, le gars du spectacle proposait du vin et tout, et le plus ancien de mes régisseurs, le plus âgé, dit non, non, c'est trop facile. de boire à midi, nous, on a arrêté. C'est assez bien, les mentalités, elles peuvent changer tout le temps, mais encore, faut-il prendre conscience que l'addiction, elle est partout. Et pour l'alcool et la cigarette, pour en revenir à ça, c'est un peu visible parce qu'il y a quand même des changements de comportement, des choses très visibles sur de la santé physique. La santé mentale, c'est quand même plus insinueux. C'est encore plus important. C'est comme les maladies invisibles, en fait. Je pense qu'on peut aller bien. Je veux dire, même avec des maladies, les gens qui ont une bonne santé mentale peuvent surmonter un cancer. Oui, ça se voit. La maman a traversé ça par la qualité de ses soins, mais aussi par la force de son mental parce qu'elle ne le lâchait pas, elle le combattait. Moi, je suis plus à l'aise avec des problèmes physiques que des problèmes... Dès que je vais mal mentalement, il n'y a plus rien qui va alors que j'ai eu un cancer du sein et j'allais bien. Et bon, c'était moins difficile que mes multiples dépressions, par exemple, ou me débarrasser de mes addictions. Vraiment plus difficile. Oui, parce qu'une maladie, tu connais ton ennemi, tu le vois et tu sais qu'il ne tient presque qu'à toi de le combattre. En tout cas, tu peux faire ton mieux. La dépression, elle enclenche là aussi d'autres mécanismes d'abandon en fait et puis de boucles de pensées non désirées, non désirables, des pensées noires que tu n'as même pas choisies. Et surtout, ça met des filtres sur la réalité parce que la réalité, c'est qu'elle n'existe pas de manière intrinsèque. Et puis les gens, on ne la voit pas. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. On vous soutient quand vous avez une maladie alors que la dépression, on a envie de te dire comme les addictions, mais secoue-toi, arrête. C'est ça. Tu vas avoir le soutien de tes amis la première journée et puis la semaine d'après, ils vont dire « Oh, t'es encore là-dessus ? » Non, mais allez, il faut y aller là maintenant. en parlant de ça, il faut y aller, la fameuse motivation et la démotivation dans ton livre. Votre idée va devenir une réalité. Va devenir exactement. Ce livre est sous-titré « Journal d'un procrastinateur abstinent ». Donc c'est important de voir cette abstinence parce que du coup, est-ce que la procrastination est une addiction ? Moi, je la vois comme la cause et la conséquence en même temps des addictions. Tu as tout à fait raison. C'est les deux faces d'une même pièce. elle germe en chacun d'entre nous et on va avoir un profil qui va faire qu'on va devenir un peu addict à cette procrastination ou pas. Ce n'est pas un pan que je détaille à ce point que la conversation qu'on a dans ce livre mais tu as tout à fait raison. En fait, on ne devient pas procrastinateur. On l'est déjà et après, on va être addict à cette procrastination, ce qui peut être mon cas. Donc, quand on est addict à quelque chose, on ne devient pas plus procrastinateur. on peut mettre en place des systèmes pour devenir abstinent à cette procrastination qui nous donne tant envie qui fait que, oui, peu importe ce que j'ai à faire. Regarde, le point de départ mais je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui vont se reconnaître. Il n'y a pas plus fort que lorsque je suis en retard que j'ai envie de nettoyer les tâches qu'il y a sur ma table alors que j'avais tellement de temps pour le faire et je ne l'ai pas fait. Mais là, c'est maintenant que je veux le faire. Comme quoi, la tâche sur la table n'est pas un problème de tâche en lui-même. C'est quand c'est au moment de le faire que je n'ai pas envie de le faire et c'est quand je dois faire quelque chose d'urgemment que celui-ci revient à mon centre d'intérêt parce qu'en fait, on n'a pas envie de se mettre en action dans l'inconfort de devoir faire quelque chose d'autre en fait et surtout quelque chose qu'on sait faire. La procrastination, elle est souvent liée à deux extrêmes. Ce que je ne sais pas faire et qui m'encombre et qui me demande du coup beaucoup d'investissement et ce que j'essaie de très bien faire, du coup, ça ne m'intéresse plus et moi, j'ai cette procrastination très forte de je sais le faire, ça ne m'intéresse plus. Il y a des choses que j'ai arrêtées dans ma vie. Par exemple, j'avais un magazine qui s'appelait Curious. Je l'ai arrêté au bout de trois ans. Alors, il existe maintenant sans moi parce que je savais trop bien le faire et plus ça va, plus l'engrenage le plus pourri du système de ce magazine, c'était moi parce que je bloquais le système. On attendait des réponses que je ne donnais pas mais parce que c'est bon, j'avais, je crois, fait le tour de comment on fabrique un magazine et comment, tu vois, donc c'est assez perfide parce que, comme tu le dis, c'est à la fois une cause mais à la fois aussi une conséquence et du coup, ça donne une espèce de machine infinie qui s'auto-alimente. Ça fait entièrement partie de l'addiction en fait, cette procrastination parce que ne serait-ce qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui est difficile, la première chose qui nous vient à l'idée c'est d'allumer une cigarette, d'aller au frigo, d'appeler un pote, de faire tout ça, évidemment. D'avoir cette grande conversation avec son ami à qui on a promis depuis trois semaines de le rappeler qu'on ne l'a toujours pas fait, c'est fou, là d'un coup, on a le temps de le faire. Après, moi, j'ai ce truc-là seulement sur les choses que je ne sais pas faire, tu vois, moi, quand je sais faire quelque chose, à la limite, je me détends un peu. J'aime pas avoir, quand j'ai fait le tour de quelque chose, à la limite, je me sens plutôt rassurée à un côté doudou mais ça, c'est les entrepreneurs qui sont comme ça, qui ont besoin toujours de nouveautés. On m'a dit, d'ailleurs, une connaissance commune que nous avons, je ne parlerai pas d'elle mais elle a un podcast extraordinaire qui s'appelle Gamberge. Elle m'a dit que tu t'es addict à la connaissance et en écoutant un peu les podcasts, je me suis rendu compte qu'un mec qui démonte un sèche-linge parce qu'il ne marche plus pour comprendre comment il fonctionne. C'est ça, la motivation première n'était pas de la réalité de comprendre. C'est quoi ? Une fois que tu as su, tu n'avais même plus envie d'en avoir un. Non, je suis un curieux de nature. C'est une grosse fibre d'ADN au niveau de la curiosité. J'ai envie de savoir comment fonctionnent les choses, le monde. Le plus gros casse-tête, c'est le cerveau. Je ne crois pas que ce soit hasardeux que ce point-là... Je pense qu'on est tous intéressés à un moment donné par le cerveau et puis il y a une résonance après avec qui on est, pourquoi on a cet intérêt-là. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de l'addiction, on parlait de la procrastination et de la motivation. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que... Parce que tu vois, le bouquin que j'écris, votre idée va devenir une réalité, ce n'est pas un bouquin que j'écris pour les gens. C'est un résidu d'expérience de ce que j'ai mis en place pour moi. Et si par bonheur, les gens peuvent piocher des éléments dedans sans le prendre pour une méthode, tant mieux. Ça contribue à aider. Parce que je pense que c'est des idées qui peuvent... Parce que si la bonne idée, ça peut être celle d'arrêter de boire ou de fumer ou de courir un marathon, comme tu dis, des choses qui nous font du bien et qui sont censées être bonnes pour nous. Donc arrêter une conduite addictive peut être la fameuse bonne idée de ton livre et donc tu nous donnes des clés. Oui, oui, absolument. Mais le premier point, tu vois, que j'ai compris, c'est qu'il fallait arrêter avec l'idée de motivation pure. Tu vois, arrêter la cigarette, à un moment donné, je sais, je vais me réveiller un jour, je vais être motivé, je vais arrêter. La volonté, la fameuse. Spoiler alert, moi, je n'ai jamais trouvé le bon moment pour arrêter. comme je marche beaucoup en rationalisant les choses et ça, on va en reparler, c'est quand je me suis aperçu, c'était un anniversaire, qu'à partir du jour suivant, j'aurais eu autant de jours dans ma vie en tant que non-fumeur qu'en tant que fumeur. Donc j'ai vu ce point de bascule et d'équilibre et là, je me suis dit, il est de ma responsabilité de savoir si, du coup, j'aurais été plus fumeur que non-fumeur dans ma vie et dans le fond, personne n'a envie d'être addict à un poison qui plus est, tu vois. Donc, c'est là où j'ai commencé à donner du sens et de ce sens-là, j'ai projeté un futur, est-ce que ça allait pouvoir m'apporter d'arrêter et de ça, j'ai trouvé des éléments qui allaient m'aider à persévérer, tu vois. Et ma motivation, ça a été l'élan de nouveauté pour essayer des systèmes, mais la motivation, en fait, elle aussi, elle fait partie du circuit de la récompense, elle génère de la dopamine très vite et elle repart du coup très vite. En fait, toi, ce que tu cherches, c'est comment ne pas être démotivé. Comment, en tout cas, rationaliser pour persévérer, tu vois. Voilà, persévérer. Par exemple, dans un premier temps... C'est ça le plus dur parce qu'on te dit souvent poser le verre pour les alcooliques, on dit souvent, c'est pas le plus dur de poser le verre, le plus dur, c'est de rester abstinant. Exactement, exactement. C'est, marathon, par exemple, 42 kilomètres où moi, j'ai fait des semis, donc 21 kilomètres. Au 17ème kilomètre, t'as intérêt de savoir pourquoi tu cours parce que la motivation que t'as eue au départ quand il y avait les sifflets, les danseurs, la musique fort et tout le monde qui fait « Allez, on y va ! » Elle est 17 kilomètres derrière toi. Ça fait une heure et demie, deux heures pour certains qu'elle est derrière toi. Moi, comme je coursais lentement, elle était deux heures derrière moi, cette motivation. Qu'est-ce qui va faire que je vais me bouffer ces quatre kilomètres ? Toi, de l'extérieur, tu vas te dire « Parce que t'as fait le plus gros. » Mais toi, de l'intérieur, vraiment, tu te poses la question « Mais qu'est-ce que je fais là ? » Moi, j'ai dû rationaliser, encore une fois, pour trouver de quoi persévérer. Ma première rationalisation au 17ème kilomètre, c'était de me dire « Si j'arrête maintenant, je m'en fous. J'arrête maintenant. Qu'est-ce que je fais là tout de suite ? » Je suis en plein Vincennes. Donc, je ne vais pas appeler un taxi. Je vais devoir sortir de Vincennes en marchant. Ça va me prendre un temps monstrueux. En plus, j'ai mal aux jambes. Donc, a priori, j'ai plus d'intérêt à continuer de courir pour sortir de ce bois, prendre un taxi et rentrer chez moi que de m'arrêter maintenant parce que je vais me remettre en mouvement et ça va être encore plus long que si je courais. Et c'est sur des éléments comme ça, rationnels. C'est sur la chaise. Oui. Il faut dézoomer. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses, comprendre pourquoi on doit persévérer et comprendre aussi que c'est normal d'avoir des obstacles. Tu vois, on est quand même dans une période où dans les échanges, on a des experts en tout, des coachs en tout quand même qui nous expliquent que c'est facile. Moi, je trouve ça chouette de rappeler que ce n'est pas facile. J'en parle dans le livre. La vie, c'est un petit peu un film. C'est une succession de films. Dans un film, tu as d'abord, c'est toujours le même scénario, la situation initiale. Il se passe l'élément déclencheur. De là, il va y avoir les péripéties. C'est toujours des obstacles à franchir, des problèmes à résoudre. Et puis à la fin, on aura la nouvelle situation initiale. On aura progressé entre temps. Toute notre vie, c'est du mais et du et donc. En permanence, on a des problèmes à résoudre, des obstacles à franchir. C'est normal, c'est naturel. Donc, ce n'est pas grave. Au contraire, parlons-en parce qu'il faut s'y préparer. Si demain, tu as envie de te libérer de telle addiction que tu sais que, ok, tu as le bon accompagnement pour le faire, etc., il faut garder au fond de soi que ça ne va pas être si simple. Il devrait, en temps normal, apparaître des obstacles non identifiés qui vont arriver. et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, malheureusement, son animal de compagnie qu'on aime le plus au monde qui a un problème et qui nous quitte. Ça, ce n'était pas prévu sur un circuit de sevrage. Et c'est très dur. Tu vois, j'étais au restaurant avant-hier avec Bernard Werber, qui est un ami qui est auteur de livres et tout. Et puis, il y a un truc qui le fascine, c'est qu'à chaque fois quand il revient des toilettes ou de quelque part, je lui le regarde dans le vide. Je ne suis pas avec mon téléphone. Et donc, ça, je ne sais pas comment tu fais à chaque fois. Un truc qui me fascine, j'ai toi, il me dit ça l'autre jour. Et je lui dis, oui, mais je buvais un café. Il me fait, c'est quoi le rapport ? Je ne fais pas plus d'une addiction à la fois. Et il me fait, mais tu es sérieux ? Je fais, oui, oui. Et puis, tu sais, ça, c'est sérieux ? Ah ouais, ouais, moi, j'essaie de rationaliser. Je me dis, ok, si j'ai un truc, un peu d'addiction, tu vois, le café, boire des cafés en fait partie, je vais préférer boire un café à de l'eau, donc je me rends compte que c'est anormal, tu vois. Eh bien, si je prends mon café, je ne vais pas en même temps scroller sur mon téléphone, pas plus d'une addiction à la fois, c'est déjà pas mal à gérer pour conscientiser que je suis ok et en train de m'autoriser à vivre cette addiction-là. Tu vois, il ne faut rien mettre sous le tapis. Avoir conscience, c'est déjà pas mal, tu vois, c'est déjà un bon point de départ, je trouve. Et puis, la suite de la discussion était marrante parce qu'il me dit, mais c'est marrant parce que tu fais tellement de choses et du coup, souvent, je ne te vois rien faire. Et je fais, oui, mais je crois que de l'oisiveté naît la productivité. Bien sûr. Tu vois, c'est parce que justement, j'ai maîtrisé dans le temps toutes ces addictions que j'ai du temps qui peut paraître de l'ennui, mais pas du tout de l'ennui parce qu'en fait, on est dans notre tête, on fait des connexions bizarres dans le cerveau, on réfléchit, les arbres poussent, les feuilles aussi et c'est comme ça qu'on a des idées et qu'on peut commencer à voir laquelle brille le plus c'est à commencer à la jauger. Est-ce qu'elle est intéressante à suivre ou pas ? J'avais envie de parler des biais cognitifs évidemment parce que tu évoques souvent l'influence de ces biais sur nos actions et on peut déjà expliquer ce que sont ces biais en fait. C'est des mécanismes d'automatisme qui peuvent être liés à des émotions, peurs, colères, anxiétés ou à des habitudes de pensée acquises depuis longtemps. Et quand on... Il y en a quelques-uns qui, moi, me parlent beaucoup, évidemment, à la dissonance cognitive dont on a parlé, c'est-à-dire ce fameux biais par lequel on justifie, on rationalise des choses. On justifie, oui. Pour ceux qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas la dissonance cognitive, c'est quelque chose d'insupportable pour le mental, c'est votre action n'est pas cohérente avec ce que vous pensez ou vos valeurs. Sauf que c'est exactement ce qui nous arrive tout le temps dans notre société en vrai. Le bon exemple, c'est 1er janvier, j'ai la motivation cette année, je me mets au sport, c'est ma bonne résolution et puis comme c'est nouveau et que je suis bourré de dopamine dans le sang, je vais prendre l'abonnement à la salle de sport mais alors je vais le prendre avec engagement parce que moi, quand je m'y mets, je m'y mets et puis je vais acheter le matériel pour, je vais peut-être prendre une application. Là, je suis sûr que vous allez reconnaître du monde. Première semaine, vous y allez trois fois dans la semaine et en plus, vous êtes insupportable, vous en parlez à tout le monde et vous dites tu devrais parce que moi, depuis que je fais le sport quand même, tu saoules tout le monde avec ça. Deuxième semaine, pareil. Troisième semaine, tu y vas peut-être qu'une fois ou deux parce que tu as eu moins de temps. Quatrième semaine, tu n'y vas pas parce que là, tu n'as pas le temps et tu n'y retourneras jamais et c'est au mois de septembre peut-être en faisant tes comptes que tu t'aperçois qu'il y a ce prélèvement mensuel que tu ne vois pas bizarrement habituellement et là, tu rentres en dissonance parce que tes actions étaient correspondantes à tes valeurs mais tu n'y es jamais allé et du coup, tu commences à trouver des justifications mais ne croyez pas qu'on vous dit que ce sont des justifications débiles. Elles sont très, très viables en plus. C'est de se dire oui, mais là, je n'ai vraiment pas eu le temps, j'ai beaucoup travaillé et puis j'avais les enfants et puis en plus de ça, du sport, j'en fais parce que je vais au travail à pied quand même, ça compte. Oui, tout ça est vrai mais en fait, ça cache tout le problème qui était j'avais décidé d'aller une fois de temps en temps à la salle de sport et en neuf mois, je pense qu'il y a eu une fois de temps en temps qui auraient pu se présenter mais c'est des justifications comme ça mentales et c'est très dur déjà de les identifier, de les regarder en face et de se dire ben non là Fabien, tu es en train de te justifier auprès de toi-même pour ne pas être en dissonance maintenant, tu as le droit d'admettre que tu as merdé sur toute cette période et qu'est-ce que tu décides de mettre en place ? Il y a deux solutions où tu décides que ben non, la salle de sport en fait, je ne veux pas y aller et je n'ai pas envie de faire cet effort donc j'arrête tout ce côté-là et j'arrête aussi de m'auto-flageller parce que je n'y vais pas ou alors je décide de mettre un système en place pour vraiment y aller et m'y tenir et arrêter de commencer un truc en le faisant trois fois par semaine mais peut-être une fois par semaine avec un chouette rituel une récompense derrière en comprenant pourquoi je veux y aller pourquoi je veux aller faire ça en fait, qu'est-ce que je veux aller faire à ma salle de sport parce que je pense que la plupart des gens qui s'inscrivent ne savent même pas ce qu'ils vont faire là-bas ne vont jamais toucher une machine L'objectif est souvent faux c'est surtout qu'il n'est pas ancré en nous ce n'est pas une vérité c'est pour faire comme les autres ou c'est pour dire je fais du sport mais en fait comme tu l'as dit tout à l'heure la raison profonde la racine moi j'arrêtais de fumer il y a cinq mois et j'ai eu comme toi un déclic quelque chose qui était mon désir premier ma motivation première c'était la liberté je me suis dit je ne veux plus être cette nana qui va chercher des clubs le dimanche matin c'est incroyable ce que tu dis parce que je t'ai parlé de cet équilibre et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé un grand professionnel le buraliste à côté de chez moi qui est la personne qui a eu l'autorisation de plus le mal me parler de ma vie c'est à dire que le dimanche matin comme tu dis j'allais à côté il était ouvert lui il avait un ou deux clients à son bar parce qu'il faisait bar il leur parlait je n'étais pas un coup d'œil il me parlait comme un chien et moi je restais gentil parce que je voulais ma drogue et ça ça m'a beaucoup aidé dans les moments de manque à me dire tu veux aller encore le voir lui qui te marche bien dessus parce qu'il sait que quoi qu'il arrive tu vas sourire et à la fin tu vas dire merci ça c'est fou effectivement il faut s'en rappeler après à chaque fois c'est vrai que je suis dans la phase où j'ai encore envie de fumer et j'ai plus le même déclique donc j'essaye de trouver d'autres choses mais moi ce qui est bizarre c'est que je me suis inscrite exprès dans une salle de sport qui coûte exactement le même prix que ce que je dépensais par mois donc en me disant je vais aller à la salle de sport pour le rationaliser finalement je n'y vais pas exactement comme ce que tu disais mais je rationalise tout à fait en disant de toute façon cet argent il serait dans les cigarettes donc je pense que j'ai raison pour l'instant cet argent au moins il n'est pas dans mes poumons exactement j'y vais un peu c'est ça il faut à minima regarder toi c'est un autre c'est un autre circuit tu ne peux pas te flageller pour l'instant de ne pas aller à la salle de sport c'est déjà super tu le dis très bien tu dis qu'il faut célébrer des fois avant la finalité il faut célébrer ta réussite il faut célébrer les moments forts sur le parcours mais quand tu dis il faut les célébrer c'est même indispensable parce que attendre la grande finalité pour la célébration c'est se priver de petits moments de dopamine de petits moments où on est fier de soi et surtout tu sais on devient ces personnes qui disent non mais moi je ne fais jamais rien je ne réussis rien parce qu'on néglige quand même c'est quand même fort de se dire on est des êtres humains on est capable de se projeter dans le futur différemment de comment on est maintenant et de fournir les efforts nécessaires à opérer ce changement donc en fait toutes les étapes à ce changement là on peut se dire bravo ça c'est tout le sujet et puis surtout l'addiction en fait quand on arrête quelque chose c'est quoi la fin il n'y a pas de fin non mais c'est ça la fin c'est de tenir ou c'est de reprendre donc chaque jour c'est une victoire c'est ce qu'on dit aux alcooliques anonymes juste pour aujourd'hui c'est ça moi chaque jour je célèbre ma sobriété c'est ça t'es sobre déjà tu vois j'ai rencontré des gens qui essayent de baisser leur addiction au portable et puis alors ils y arrivent des fois durant une journée à ne pas prendre le portable de la journée et puis après tout le reste de la semaine tu parles je l'ai eu mais tu l'as pas eu mardi déjà tu l'as pas eu mardi qui est capable ici autour de toi de te dire je n'ai pas pris mon portable pour faire quoi que ce soit mardi parce que je savais que j'avais pas d'appel tu vois donc c'est très fort en fait tu as raison ça fait partie d'ailleurs des justifications inversées ton cerveau pour pas que tu fournisses d'efforts ou que tu vives le manque il va te dire ça sert à rien mais ça tu l'as très bien dit parce que tu expliques qu'il faut 25% ça utilise 25% de ton énergie de vouloir changer quelque chose et donc le changement physiologiquement parlant plus on avance dans le temps en plus parce que les enfants sont plus malléables mais nous adultes qui avançons qui vieillissons en fait on a envie juste de se vautrer dans nos habitudes parce qu'il y a quelque chose dans notre tête changer une habitude pour le cerveau ça veut dire au sens littéral débrancher des synapses et reconnecter et créer des nouvelles synapses donc c'est les espèces de câbles qui vont relier les neurones il faut les entourer de myéline qui sont des isolants électriques etc donc ça lui demande quand même vraiment du tas fait un effort considérable et ça lui demande de puiser dans les ressources l'oxygène les sucres les lipides etc donc j'étais contente de savoir que ça utilisait de l'énergie c'est à dire qu'on maigrit aussi un petit peu ah oui on maigrit énormément parce que moi je fais que ça essayer de changer et apprendre tu rigoles je maigris pas beaucoup mais les journées où t'as beaucoup réfléchi comme tu fais que tu reviens et que tu te dis j'ai la tête comme ça tu te tiens la tête et tout quand on fait un petit dessin pour quelqu'un qui réfléchit on fait de la fumée tout ça c'est pas un hasard mon émoji préféré c'est la tête en feu c'est ça j'ai l'impression d'être comme ça en permanence on consomme des calories donc on produit de la chaleur et d'ailleurs c'est de là que vient le neuromite qui dit qu'on n'utilise que 10% de son cerveau en vrai c'est faux on utilise 100% mais pas en même temps parce qu'en même temps il y aurait surchauffe il n'y aurait pas assez d'énergie pour le faire donc oui effectivement ça demande quand même beaucoup de ressources et le cerveau te dit ça sert à rien et il faut trouver des phrases et des raisons pour le contrer moi ma plus belle phrase je l'ai trouvée maintenant il y a plus de 20 ans elle met dans toutes circonstances je me rappelle que un vaut mieux que zéro ça j'aime beaucoup tu dis il n'y a rien qui sert à rien c'est ça et ça moi le podcast s'appelle un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien il faut même un micro truc un vaut mieux que zéro c'est à dire que si vous vous mettez à faire du sport demain et que vous faites une pompe par jour votre cerveau va vous dire que ça sert à rien et tout votre entourage va se moquer de vous sauf que une pompe par jour c'était mieux que zéro si vous voulez apprendre une nouvelle langue et que vous révisez une minute par jour c'est pas grand chose c'est mieux que zéro quand j'écris mon livre un mot donc je fais 1667 mots par jour pendant 30 jours pour faire une première version ça fait 50 000 mots il y a des jours j'ai pas très envie d'écrire mes 1667 mots et puis c'est difficile et puis je suis malade j'ai du travail etc donc je me dis bon Fabien tu écris 100 mots 100 mots c'est deux lignes c'est deux lignes et demie c'est pas grand chose donc j'écris c'est mieux que zéro quoi qu'il arrive à la fin de la journée j'aurais fait mieux que zéro et puis des fois et même souvent dans un élan un peu créatif parce que t'as commencé ce qui est dur en fait le plus dur c'est de passer d'ailleurs si on garde des chiffres c'est de passer de zéro à un pas de passer de un à deux de deux à trois le plus dur c'est ce que tu disais quand t'as arrêté de fumer c'est d'enclencher c'est de passer je fume je fume pas voilà le binaire de zéro à un après ce sera plus simple donc moi quand j'écris mes 100 mots en me disant voilà ça vaudra mieux que zéro c'est bien souvent qu'après j'ai un petit élan créatif et puis en fait j'ai pas fait 100 mots j'en ai fait 500 ce jour là et là c'est bien mieux que zéro tu vois et puis des fois quand j'en fais 500 comme ça le matin je me dis allez ce soir je refais 100 mots puis en fait j'ai refait 500 mots le soir et puis en fait j'ai fait 1000 plutôt que zéro sur les 1600 qui étaient mon objectif initial c'est bien et je le célèbre je célèbre le fait de pas avoir fait zéro parce que j'ai vu que toutes les conditions étaient réunies pour que j'abandonne donc j'ai pas atteint l'objectif mais j'ai pas abandonné ça on peut le célébrer aussi en fait le secret c'est de voir le bon côté des choses tout simplement c'est à dire au lieu de se dire j'ai pas fait ça c'est à dire j'ai fait ça et notamment de ne pas voir les choses comme des échecs ou alors en tout cas de savoir que chaque échec va t'amener de toute façon il y a ce biais cognitif de l'impuissance acquise que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que souvent quand on échoue une fois deux fois on a tendance à penser que ça va être toujours pareil qu'on va pas y arriver alors qu'on sait très bien que pour arrêter une drogue quelle qu'elle soit un comportement il va falloir des arrêts des arrêts d'ailleurs on ne sait pas si tu es non fumeuse à vie tu es non fumeuse pour le moment et peut-être qu'un jour tu reprendras et tu recommenceras un processus fort de l'expérience acquise de pourquoi t'avais repris de comment ça s'était passé arrêter une addiction du premier coup c'est chapeau mais c'est le biais du survivant c'est rare il faut pas trop écouter d'ailleurs les témoignages de ceux qui disent mais moi j'étais très addict à ça je fumais deux paquets de clopes par jour j'ai arrêté du jour en main à la naissance de mes enfants et puis en plus ça m'a même pas manqué j'ai perdu 10 kilos c'est peut-être vrai mais c'est quand même extrêmement rare donc là on parlait de biais cognitifs c'est le biais du survivant c'est pas lui qui fait la valeur de foi en fait il faut au contraire d'ailleurs plus parler avec des personnes qui ont échoué plusieurs fois dans leur tentative pour bénéficier de leur expérience et comprendre moi j'appelle ça des écarts de conso et puis il y a des moments dans une vie où ça va m'arriver et j'en parle et il faut revenir il faut revenir à ce fameux biais de l'impuissance acquise moi ça m'avait marqué cette histoire de l'expérience sur deux chiens on leur envoie des charges et ils ont une pédale pour appuyer et ça arrête les décharges il y a un chien qui a une pédale qui fonctionne et l'autre elle ne fonctionne pas et en fait celui qui a la pédale qui ne fonctionne pas ne va même plus aller appuyer parce qu'il se dit ça ne sert plus à rien c'est d'une tristesse tu n'as pas refaire la tentative c'est d'une tristesse mais tu sais sur une autre discussion avec mon ami un ami on parlait de l'échec justement et cette phrase n'est pas de moi donc j'y rend mais l'image est très bonne il disait mais moi j'ai l'impression que dans ma vie j'avance sur une route des fois je marche des fois je cours et ce que tu appelles l'échec pour moi c'est tomber et du coup quand je tombe à la fois c'est dur de me relever mais que ce soit dur ou facile de me relever j'ai jamais reculé en tombant et j'aime bien cette image là de se dire bah oui une rechute dans une addiction ou dans un sevrage bah une rechute c'est tomber c'est pas revenir en arrière exactement c'est pas revenir en arrière c'était tomber ça a ralenti t'as appris t'as soigné les blessures et tu te relèves et tu continues et attention j'ai lu un mème on disait ça comme ça je suis nue on appelle ça comme ça c'était extraordinaire elle dit quand je retourne un peu en arrière quand je chute en arrière en fait attention parce que s'il faut je suis en train de prendre de l'élan il y a peut-être un peu de ça aussi parfois l'évolution elle est palinaire elle est en escalier donc on monte on redescend on monte on redescend et on continue il faut bien regarder si en tout cas on est dans une pente ascendante ou descendante parce que parfois on monte on descend encore plus bas on monte on descend encore plus bas comme les régimes escaliers c'est très mauvais oui non mais complètement et puis et puis pas se flageller en tout cas c'est ça c'est contre-productif il faut céder soi-même il faut se tenir par la main quand j'ai arrêté de fumer j'étais sur la cigarette électronique je pars en Thaïlande et là-bas il y a un gros lobby des cigarettiers des vendeurs de tabac qui ont un peu corrompu même complètement pas qu'un peu l'état et ils ont fait interdire les cigarettes électroniques là-bas donc tu peux plus en acheter t'as même pas le droit de vapoter et puis moi le premier jour ma cigarette électronique se casse je peux pas en acheter parce qu'il y en a pas là-bas moi je suis là-bas en vacances une semaine je me dis est-ce que j'ai envie de vivre le sevrage nicotinique là dire en mes vacances non donc je me suis assis j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et je me suis dit ben non Fabien tu n'as pas envie de vivre ça maintenant donc tu vas dans un bureau de tabac t'achètes un paquet de cigarettes et maintenant voici l'enjeu tu as le droit de fumer pendant une semaine mais une fois franchi les portes de l'aéroport d'Orly à ton retour c'est terminé est-ce que t'es d'accord avec ça et j'ai une conversation comme ça avec moi-même et tu vois je m'en suis jamais voulu d'avoir refumé cette semaine-là en entier je m'en serais bien passé réarrêter derrière a pas été simple tu vois mais j'avais passé un contrat mental avec moi je savais pourquoi je faisais les choses mais en tout cas je n'ai pas culpabilisé de ne pas être capable du coup de continuer mon processus là-bas parce que je n'avais pas l'outil qui me permettait de gérer ma dépendance sur cette phase de transition il faut se prendre par la main donc le contrat mental c'est important pour s'en sortir je trouve que ça aide comment ça fonctionne concrètement on se fait un vrai contrat on se parle on se prend par la main on peut écrire un vrai contrat en tout cas tout est une question en tout cas de conscience parce que j'ai l'impression que cette histoire de contrat en fait tu ancres toujours ta conscience dans l'instant présent et la pensée c'est quelque chose de très intemporel ça appartient au temps imaginaire on appelle ça en maths c'est tous les chiffres un peu irrationnels et imaginaires du moins et quand tu parles ou quand tu écris tu mets de l'énergie donc ça devient en temps réel tu vois ça s'ancre dans le présent parce que quand d'ailleurs si tu regardes des fois tu as des discussions passionnantes comme celle qu'on a et des fois durant cette discussion tu découvres ta propre pensée en fait en réalité parce que de tous ces mille pensées que tu avais en même temps tu es en train de mettre de l'énergie sur une et elle te paraît plus claire à toi pendant que tu l'expliques à quelqu'un donc c'est très important en fait comme tu dis le contrat mental tout ça ce sont des outils en fait pour s'ancrer dans le présent et pour avoir conscience de ce qui se passe de qui on est de ce qu'on vit du temps qui passe etc etc donc moi j'ai tendance à me parler à moi-même on peut se le faire à l'écrit alors moi quand je fais des contrats mentaux à l'écrit je m'arnaque moi-même je me demande trop de choses dans le contrat je suis beaucoup trop fort c'est comme les listes de toutes listes on en met trop près donc il vaut mieux avoir une bonne discussion à voix haute avec soi-même pour se comprendre pour parler pour échanger mettre de l'énergie ou impliquer une tierce personne de confiance dans la discussion ça marche très bien en fait c'est ce qui se passe dans les groupes de parole et les sponsors comme on appelle ça les parrains les marraines le fait d'aider quelqu'un et donc de lui dire les choses en fait deviennent pour toi claires et le fait de dire à quelqu'un pourquoi lui il ne doit pas prendre ce verre ou cette drogue ou cette chose en fait toi ça te rappelle pourquoi tu ne dois pas le faire c'est du vrai témoignage d'ailleurs il y a dans ces groupes de parole ceux qui aident le mieux les autres sont souvent ceux qui ont le plus de difficultés parce que comme tu dis ils ont cette compréhension de ce qui se passe en fait et c'est ce miroir qui va les aider eux-mêmes par rapport à l'histoire de la mémoire il y a beaucoup de choses qui m'intéressent c'est les deux portes d'entrée de la mémoire dont tu parles qui sont l'attention et l'émotion est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire à nous expliquer comment par exemple l'hypnose ou le livre d'Alen Carr pour la cigarette qui a fonctionné pour moi pendant un an par exemple il y a des millions de gens comment est-ce qu'il fait fonctionner justement de mettre de l'émotion dans quelque chose même avec l'hypnose Kevin Finel il dit ça très bien aussi on ancre les choses par l'émotion oui alors tu vois pour le coup le livre d'Alen Carr n'a pas marché sur moi parce que je voyais bien la mécanique je voyais la partition au lieu d'entendre la musique l'émotion et la tension c'est les videurs de la boîte de nuit qu'on appelle la mémoire et en fait c'est un processus très simple c'est-à-dire que notre mémoire elle peut tout stocker mais ce serait pas très utile parce que le conscient il saurait pas où aller chercher les bonnes données donc pour aller ranger l'attention c'est la mémoire qui se dit si mon humain ne prête aucune attention à ce que dit cette personne pourquoi je m'embêterais à utiliser de l'énergie pour aller le stocker et l'émotion elle elle est pareille très ancienne elle nous dit que attention si ça m'a fait très peur il faut pas que dans le temps j'ai de nouveau très peur de cette situation donc je vais bien l'ancrer en mémoire c'est d'ailleurs aussi comme ça se créent les traumas les traumas c'est des souvenirs qui tournent en boucle parce qu'ils ont pas été rangés dans la mémoire tellement ils ont été puissants tu vois la mémoire chronologique absolument donc mais heureusement il n'y a pas que les émotions négatives qui ancrent le souvenir il y a les émotions positives donc célébrer aussi c'est réussite quand on résiste à une addiction ou quand on fait des comportements donc le célébrer c'est pas que se féliciter aussi c'est des fois se dire tu vois moi dans ma vie je me suis offert un drone parce que j'ai fait comme ça une belle réussite de résistance sur un point ça ça agit sur ta mémoire tu te rappelles de ce moment là à chaque fois que je joue au drone je suis fier de moi je me dis mais ça c'est parce que j'ai bien ça c'est la mémoire comment on l'appelle ? la mémoire épisodique épisodique et la mémoire procédurale c'est celle aussi c'est du geste ça c'est la mémoire du geste et du coup l'addiction par exemple le fait de fumer ou de boire ou de faire un trait de cocaïne ça implique la mémoire procédurale on a l'habitude de le faire et ça c'est ce qui est de plus difficile à désenclencher disons qu'on peut on peut le désenclencher en termes d'émotions et de réflexes mais le problème de la mémoire procédurale c'est qu'elle est tellement puissante que toute sa vie on saura faire c'est pour ça qu'on dit le vélo ça s'oublie pas donc malheureusement c'est pour ça qu'on dit qu'on est abstinent mais addict à vie donc on est fumeurs toi et moi abstinents je pense qu'on peut terminer là dessus moi je suis hyper contente j'aurais eu on aura l'occasion de reparler j'espère qu'on en reparlera si tu as un dernier mot à dire une contre-addiction avec un tiret quelque chose qui pour toi fonctionne dans les moments où tu es prêt à flancher ou à perdre ta motivation ou à douter de pourquoi tu as eu cette idée de génie est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avant qu'on... déjà de jamais dans ces moments où on est prêt à flancher de jamais remplacer une addiction par une autre ah ok donc c'est un peu le coup de je disais tout à l'heure tiens je vais arrêter le café non je vais pas boire de café je prends mon téléphone et je vais aller me mettre sur internet bah non ça marche pas pareil ce qui fonctionne très bien pour moi mais aussi pour beaucoup d'autres c'est tu vois en hypnose on appelle ça la rupture de pattern on peut se la provoquer je suis assis ici dans la table dans le studio avec toi j'ai une envie impériale de quelque chose il faut que je change tout je suis assis il faudrait que je sois debout je suis avec toi il faut que je sois seul ou avec d'autres personnes je suis dans le studio soyons dehors en extérieur juste pour deux minutes trois minutes et cette rupture de pattern elle prend en compte le fait que l'envie impériale elle est née par des stimulations je suis peut-être pas capable d'identifier lesquelles donc si je rechange toute la situation quoi qu'il arrive je vais débrancher le côté impérial je vais reprendre sur moi deux minutes et puis je vais revenir ici donc ça c'est un bon concept génial changement de pattern à très bientôt merci beaucoup rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode et en attendant retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose de Double Monde et de Contradiction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?